Dans le calme naissant de l'aube, alors que le monde s'éveille doucement de son sommeil nocturne, nous nous tournons vers la lumière naissante du jour avec une prière du matin, empreinte de gratitude et d'espoir. Cette prière est un appel humble et sincère, une invitation à accueillir la journée qui commence avec un cœur ouvert et une âme apaisée. Puisse ces instants de communion intime avec le Seigneur illuminer notre chemin et nous guider vers une journée empreinte de bienveillance, de sérénité et d'accomplissement. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordée chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. Inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance, et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie, contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. Merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'Aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation, et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, que notre existence soit emplie de gratitude, et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience, et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. Accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure, et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connaît le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres, que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé, et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle, et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé, et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit emprunte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour, et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil, qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale, et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur désorgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi, éternel. Examine-moi, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordée chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. Inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. Merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle. Que notre existence soit emplie de gratitude et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience, et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. Accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connais le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres. Que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilient à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilient à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans feu, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordé chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un peu pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. Merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, que notre existence soit emplie de gratitude et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience, et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connais le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres, que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilient à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilient à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande, qui connaît ses égarements. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordée chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. Inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur Terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. Merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, que notre existence soit emplie de gratitude et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. Accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connais le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres, que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur Terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette Terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur Terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilient à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette Terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la Terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi, éternel. Examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordée chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, que notre existence soit emplie de gratitude et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. Accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connais le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres, que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous nous tournons humblement vers toi en ce matin nouveau, reconnaissant pour le don de la vie qui nous est accordée chaque jour. Nous nous rassemblons en cette aube naissante pour réciter cette prière, un appel sincère à la lumière qui guide nos pas tout au long de cette journée qui s'offre à nous. En ce début de journée, nous te remercions pour la grâce d'un nouveau départ, pour la chance de recommencer, de grandir, d'apprendre et de partager. Que chaque rayon du soleil qui caresse doucement la terre soit un rappel de ta bienveillance infinie, une invitation à embrasser la journée avec un cœur ouvert et une gratitude profonde. Nous te prions pour la force nécessaire pour affronter les défis qui peuvent se dresser sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Que chaque épreuve soit une occasion de croître en humilité, en compassion et en compréhension envers nos frères et sœurs qui partagent ce voyage terrestre avec nous. Que ton amour inconditionnel soit notre guide et notre bouclier tout au long de cette journée. Inspire-nous à répandre la lumière de la bonté, de la générosité et de la compassion dans tout ce que nous entreprenons. Que nos actions soient teintées de ta grâce, témoignant de la beauté de l'amour divin qui réside en nous. Nous te prions pour la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Que nos paroles soient empreintes de vérité et de bienveillance et que nos actions reflètent la noblesse de notre intention. Puissions-nous être des instruments de paix et d'harmonie contribuant à l'élévation de l'humanité. Ô source de toute sagesse, nous te confions nos rêves et nos aspirations. Bénis nos efforts et guide-nous sur le chemin qui mène à la réalisation de notre véritable potentiel. Que chaque action entreprise en ce jour soit un pas de plus vers l'accomplissement de notre mission sur terre. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette nouvelle journée, nous te prions de nous accorder la grâce de la reconnaissance, de voir la beauté qui nous entoure et d'apprécier les joyaux simples de la vie. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour chaque instant précieux que tu nous donnes. Merci pour ta présence constante. Puissions-nous porter la lumière de ton amour dans nos cœurs tout au long de cette journée et au-delà. Que cette prière du matin soit le point de départ d'une journée empreinte de paix, d'amour et de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Divin Créateur de l'aurore, accepte notre humble prière en cette nouvelle journée qui se dévoile devant nous. Nous te demandons de guider nos pas, de fortifier notre foi et d'illuminer notre chemin de ta sagesse infinie. Que cette journée soit empreinte de ton amour une toile tissée de bienveillance, de compréhension et de générosité envers nos semblables. Accorde-nous la force de dépasser nos propres limites et d'être des instruments de compassion dans un monde souvent emprunt de défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux dont le fardeau semble insurmontable. Que notre journée soit également dédiée à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à répandre l'espoir là où règne la désolation et à être des porteurs de lumière là où règne l'obscurité. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, que notre existence soit emplie de gratitude et que nous soyons conscients de la fragilité et de la préciosité de chaque instant. Inspire-nous à vivre pleinement, en conscience, et à apprécier chaque expérience qui croise notre chemin. Que cette journée soit également un temps de réflexion et de connexion avec notre moi intérieur. Accorde-nous la grâce de nous élever au-dessus des préoccupations matérielles, de cultiver la paix intérieure et de trouver la force dans le silence pour affronter les tumultes extérieurs. Au toi qui connais le secret de chaque cœur, guide-nous dans nos relations avec les autres, que notre communication soit teintée de respect, d'écoute et d'empathie. Puissions-nous contribuer à la construction de ponts plutôt qu'à l'édification de murs, à la compréhension plutôt qu'à la division. En ce jour nouveau, nous déposons nos espoirs, nos peurs et nos rêves entre tes mains divines. Puissions-nous avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que cette journée soit le reflet de notre engagement envers la vie, envers l'amour, envers toi. Nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé, et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Divin Créateur, nous te confions nos projets et nos ambitions. Bénis nos efforts et guide-nous vers la réalisation de notre mission sur terre. Que chaque talent qui sommeille en nous soit révélé et que nous soyons des artisans de beauté et de bienveillance dans ce monde en perpétuelle évolution. Accorde-nous la patience nécessaire pour faire face aux épreuves avec sérénité et la persévérance pour poursuivre notre route malgré les vents contraires. Que chaque défi soit une opportunité de croissance spirituelle et que nous puissions émerger plus fort et plus résilients à la lumière de ton amour. Que cette journée soit empreinte de moments de réjouissance et d'inspiration. Permets-nous d'être des canaux de créativité, de joie et de paix. Que notre présence sur cette terre laisse une empreinte positive, un témoignage de l'amour infini que tu nous accordes. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 103 Bénis l'éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées oh Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine moi et connais mon coeur éprouve moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada